Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment reprendre son bonheur en main, parce que c'est tellement important, c'est la valeur principale de mon entreprise, c'est pourquoi j'ai fait ce métier, c'est pourquoi j'ai décidé de me consacrer à YouLove, de me, je veux pas dire sacrifier, mais toute ma vie est autour de ça, parce que j'ai tellement souffert, j'ai tellement souffert, et je m'en suis sortie, et je me suis dit, c'est sûr que je dois montrer aux autres la réponse, montrer aux autres qu'il y a une façon de s'en sortir pour être heureux, puis de cesser d'être malheureux, cesser de souffrir, et ça commence par quoi? Ça commence par la responsabilisation par rapport à son propre bonheur, ou des fois j'appelle ça l'autonomisation, c'est un mot un peu plus, moins utilisé. Je vais vous raconter l'histoire, de où ça vient, pourquoi, pourquoi que j'ai commencé, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est trop dans les détails, je sais pas si ça me dure 30 minutes, ce live-là, mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi que j'ai souffert autant, puis qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur, qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai switché le mindset, qu'est-ce qui a fait en sorte que ça m'a vraiment aidée à, ben c'est ça, à aller mieux, à découvrir que dans le fond, on est responsable de notre propre bonheur. Puis en plus, c'est quelque chose que je parle jamais, parce que je me suis toujours dit que, à un moment donné, il faut que tu gardes un certain genre de secret dans la vie, mais la mission est plus forte, la mission est vraiment prendre toute la place, et voilà. Alors, le sujet, c'est au niveau des relations, des relations, principalement des relations amoureuses. Ouais, je vais raconter un peu ma première histoire d'amour, comment que ça m'a étonnamment vraiment affectée, ouh, et qu'est-ce qui s'est passé après. Bon, alors, l'idée, c'est que moi, j'ai eu, bon, j'ai toujours eu un chum, un petit chum, là, à l'école, tout ça, mais à un moment donné, j'ai eu mon premier amour, tu vois, vraiment mon premier amour, et j'étais pas la meilleure des blondes, mettons. J'ai remarqué que j'avais beaucoup de défauts, là, comme jalousie, insécurité, tu sais, comme vraiment, là, tout ce que j'ai absolument pas aujourd'hui. Et, bon, insécurité, ça peut arriver, mais comme je travaille là-dessus et tout. Mais tout ça pour dire que, à un moment donné, j'ai réalisé que j'étais tout le temps malheureuse, tu sais. Même, on me le disait autour de moi, t'es tout le temps en train de pleurer, t'es toujours en chicane, ces affaires-là, puis, ben, à un moment donné, ben, c'est sûr, on a eu une rupture, parce que ça peut être désormais, c'était vraiment insupportable, tu sais. Personne n'était heureux là-dedans. Et donc, ce qui s'est produit, c'est que j'ai commencé, en fait, j'avais déjà commencé à lire des livres de développeurs personnels, j'avais commencé à 14 ans, le livre Le Secret, là, de Rhonda Byrne. Bon, je sais jamais comment prononcer son nom, t'as l'air. Puis, ce qui est arrivé, c'est que depuis mes 14 ans, je lisais des livres de développement personnel, mais peut-être pas tout le temps, là. J'allais quand même à l'école, puis j'étais quand même très studieuse, donc, ben, c'est pas une excuse, je sais qu'il y a beaucoup moins qui lisait dans le temps, là. Ça, là, a été le départ, quand j'avais 14 ans, mais quand on a eu notre première rupture, je crois que j'avais, comme, dans le cas, tu sais, on dirait que les chiffres changent à chaque année, parce que je m'en suivais pas trop, mais ça, c'était vers 19, 20 ans, non, 20 ans, peut-être, dans ce cas, dans ce coin-là. Puis, c'est ça, on s'est laissé, puis tout ça, puis, en fait, j'ai été laissée, puis j'étais malheureuse, là, j'étais en dépression, là, puis, et là-bas, c'était vraiment difficile. Puis, à un moment donné, je me suis dit, tu sais, il y a personne qui va venir me sauver, puis même si j'aimerais le croire, puis je l'ai cru longtemps, en fait, malheureusement, tu sais, même si t'as des parents, t'as tes amis, puis c'est merveilleux, il y a personne qui va aller attendrir cette douleur à l'intérieur de toi. Il y a personne qui va aller switcher ton mindset à off, le mettre à un autre niveau, parce que ça, c'est de ta responsabilité. OK? Puis, je l'ai appris à la dure, puis j'espère que, en fait, j'allais dire, j'espère que ça sera pas la même chose pour toi, mais en même temps, des fois, il faut passer par là. Tu sais, quand on dit, on apprend de nos erreurs, bien, c'est sûr, souvent, on apprend quand les choses ne vont pas exactement comme on aimerait que ça aille. Puis, bien, c'est correct. Tu sais, pour dire qu'il y a une phrase un jour que j'ai lue dans un livre, puis ça me fait tellement de quoi de ne pas savoir c'est quoi le livre, parce que j'aimerais tellement pouvoir vous le dire, pourquoi je puisse le relire aussi moi-même. C'était pas un livre genre vraiment extrêmement bon, nécessairement, mais il y a une phrase qui m'a vraiment marquée. Et la phrase, c'était la suivante. Votre bonheur ne devrait pas dépendre des conditions extérieures. Les conditions extérieures et vues les autres. Et ça a fait comme, wow! OK? Parce que j'étais en train de réaliser, avec ma lecture, avec mon travail sur moi-même, que, wow! À chaque fois qu'il ne faisait pas ce que je voulais qu'il fasse, j'étais pas de bonne humeur, j'étais pas heureuse, j'étais fâchée, triste, déçue, name it, là, tu sais. Puis, c'est pas une façon de vivre, parce qu'on n'a pas le contrôle sur les autres, les amis. On n'a pas le contrôle. Puis, j'allais dire, on n'a pas nécessairement le contrôle non plus sur comment on se sent, mais c'est plus ou moins vrai. Dans le sens que les émotions, c'est là pour être vécu. Ça ne devrait pas être empêché, contrôlé. Par contre, tu ne peux pas non plus juste go with the flow, puis être zéro en... Parce que je n'aime pas le mot contrôle, en fait. Quand tu as une émotion, il faut que tu la vies. Il faut qu'elle sorte. Sans entendre là-dessus. Mais de là, te laisser envahir par tes émotions, non. Comme là, moi, j'étais vraiment en dépression, puis je n'allais vraiment pas bien. Je me suis dit, je ne peux pas. Je ne peux pas constituer comme ça. Ce n'est pas vivable, voyons. Alors, c'est ça. Je m'est pris en main comme ça. Puis, je me suis dit, wow, OK. Là, je regardais les scénarios. Qu'est-ce qui se passait avec lui. Ah, wow. OK, je me souviens que quand il faisait ci, ça, 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 ça me faisait de la peine. Puis, au contraire, quand il était super fin, super, comme j'avais voulu qu'il soit, j'étais contente. Je ne peux pas, je ne peux pas dépendre de ça. Donc, ça, ça a vraiment marqué toute ma vie par la suite. Et c'est ce que j'enseigne aujourd'hui. Quand les gens me disent, ah, je veux te rendre heureuse ou tu me rends heureuse, je suis comme, non, 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 non. Redis ta france parce que tu dis quoi? Tu es heureux. Je suis heureuse. OK, tu peux contribuer, peut-être. Mais je te laisse contribuer à mon bonheur. OK, parce que reprenez votre pouvoir, les amis. C'est précieux. C'est comme, tu ne peux pas, là. Eh, il y a des gens, là, il fait nuageux, il pleut, puis ils sont bougants. Ah, OK. Fait que toi, dès qu'il y a des nuages, puis qu'il n'y a pas de soleil, que tu peux voir, il n'y a pas de ciel bleu, tu as décidé dans ta programmation que tu allais être boucon et genre fâché et whatever. C'est comme, man, pauvre toi, mais tu sais, j'avais trop tort, on peut toujours changer. Ça a juste vraiment été une plaque dans la face, tu comprends? Ça a vraiment, ça m'a vraiment brossée, ça m'a vraiment réveillée, puis je me suis dit que j'allais vraiment appliquer ça dans ma vie, puis ça a marché, puis genre, justement, après ça, je vous en parle. Puis là, bien, si j'avais des contiens à donner, je vais essayer de vous en donner. En fait, je vais vous en donner. C'est juste que je voulais que la vidéo reste vraiment plus une histoire, mais en même temps, je pense que vous le voyez venir, tu sais, est-ce que dans votre vie, vous remarquez que vous êtes comme ça? Puis, tu sais, Spurge, je ne m'en prie pas, j'étais la première à être comme ça, OK? Ça n'a pas toujours été comme ça, là. Avant, là, écoute, je vais te le dire, j'étais un bébé qui pleurait énormément, énormément, énormément. Je suis encore très sensible, mais c'est pour te dire, écoute, j'ai fait, non, je ne veux pas te dire, je n'étais pas en vraie dépression, là, mais j'ai fait deux, j'ai eu deux dépressions en ma vie, au moins, de non-diagnostiqués, on va dire ça, même, vraiment malheureuse, là, vraiment malheureuse, tu sais. Puis, c'est comme, les deux fois, la seule façon de m'en sortir, c'était de me responsabiliser par rapport à mon bonheur, puis à faire comme, ah, ah ouais, la personne est comme ci, la situation est comme ça, you know what, fuck it, je vais être heureuse quand même, je vais me responsabiliser et je vais me prendre en main et je vais owner mon bonheur. Puis, tu sais, on va en parler dans les prochaines vidéos, vous allez voir, tous des trucs, là, qui peuvent te redonner ton bonheur par toi-même en t'aidant de certaines choses. Oui, tu sais, quand on dit, les conditions ne devraient pas définir ton bonheur, oui, d'accord, mais tu peux les utiliser à bon essai un petit peu, tu pourrais décider, ah, quand il fait nuageux, je suis tellement de bonne humeur, je suis tellement enthousiaste. Ça, c'est correct parce que c'est toi qui décide de ce qui va te rendre heureux. Mais le problème, c'est quand tu n'es pas conscient et que des choses te rendent malheureux. Ça, c'est comme, tu sais, tu es vraiment là, au gré du vent, puis tu n'es tellement pas en contrôle de ton bonheur, puis ça, ça ne marche pas, là. Parce qu'après ça, tu vas agir en victime, puis vraiment, tu vas être heureux si tu es en victime. Ça ne marche pas, là. Ça ne marche pas. La façon que tu parles a un gros impact, OK? Puis les patterns, tu sais, comme je disais, ah, ah, tu as l'affaire, tu es arrivée, donc automatiquement, je devrais être triste, tu sais? Ah, j'ai eu, je ne sais pas moi, quelqu'un m'a coupé sur la route, je devrais être sanchée. Really? Comme il pourrait? Est-ce que ça ne devrait pas être autre chose, peut-être? Réfléchis, je vais te raconter une autre histoire, je vais te raconter dans les histoires. J'ai un canon noir. Je roule avec mon copain du moment. Je roule littéralement dans une flaque de peinture blanche. Les amis, vous savez, quand on roule, qu'est-ce qui se passe dans une flaque? Ça revole partout. Alors, mon camion s'est retrouvé, mon camion noir, s'est retrouvé recouvert de peinture blanche. Et là, mon copain, il me disait, oh mon Dieu, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on retourne, il faut qu'on aille, tu sais, pas se venger, mais comme régler la situation, dire, tu sais, je suis allée trouver un genre de, je ne sais pas, la personne, elle devrait vraiment, comme nous, c'est quoi le mot, compenser ou quelque chose comme ça, faire une compensation. Puis moi, là, je te jure, je me souviendrai toujours du moment où est-ce que c'est arrivé, puis que j'ai entendu, mon copain disait, oh mon Dieu, oh my God, qu'est-ce qu'il va se passer? Puis moi aussi, je l'ai comme réalisé, mais ça a pris comme un petit, peut-être, 5 secondes de, ah non, bah, qu'est-ce que tu veux? Puis en rire, pourquoi? Eh, c'est bizarre, regarde, je me suis dit, premièrement, c'est fait, qu'est-ce que tu veux que je fasse? La peinture blanche sur mon auto, je ne peux pas reculer dans le passé, puis j'ai deux choix. Soit que je me mets à pleurer, je me fâche, je capote, je stresse, j'angoisse, parce qu'il y a de la peinture blanche sur mon camion, puis je ne sais pas comment l'enlever, ou j'accepte la situation, puis je me dis, ok, ouais, anyway, pourquoi que je voudrais résister? C'est là, c'est arrivé. Alors, pourquoi aller dans les émotions négatives alors que, de toute manière, c'est là, ok? Alors, je me suis dit tout de suite ça, et il vaut mieux en rire, parce que c'est vraiment une anecdote que j'aime raconter par la suite, parce que c'est un bel exemple de lâcher-prise et de gestion de crise, en guillemets, et honnêtement, j'ai réussi à enlever la peinture blanche de mon camion, avec tant bien que mal, mais ce n'était pas super, puis dans le calme et dans le rire, parce que, écoute, c'est-tu assez ridicule la situation? Oh my god! C'est vraiment fou! Oh my god, je te dis! Vraiment, là, incroyable, incroyable! Alors, vous, j'aimerais ça que vous pensiez à... Ouh là là! Dans une caméra de téléphone pour se maquiller, c'est quand même spécial. J'admire les filles qui font ça, et les gars, et les autres titres genre et autres. Ouais, j'aimerais ça que vous réfléchissiez à... Wow! Est-ce qu'il y a des choses où est-ce que j'agis directement, j'ai comme une réaction émotionnelle négative et pronte, puis de te demander, en fait, bien, est-ce que j'aimerais que ça change, est-ce que j'aimerais être peut-être plus zen, plus heureuse, heureuse? Et selon toi, est-ce que ça dépend des conditions extérieures? Est-ce que ça dépend de comment la personne va agir envers toi, qui va être honoureuse? T'sais, si la personne... Je dis maintenant qu'on est dans une relation, OK? Puis la personne agit d'une manière vraiment là, que t'aimes pas, puis qui te rend vraiment malheureuse. OK. T'en as-tu parlé? T'as-tu essayé de changer ta perspective? T'as-tu... T'sais, je veux dire, à un moment donné, ta responsabilité, c'est de communiquer, de mettre tes limites, de dire ce que t'attends de l'autre, de faire de ton mieux, et non d'attendre, comme un bébé là-là, que la personne fasse tout ce que tu veux, comme une princesse, et espérer que ça va être honoureuse. Parce qu'après ça, ça... ça marche pas. Veux-tu vraiment d'un robot qui... T'sais, qui t'écoute au doigt et à l'œil, ou quelqu'un qui t'aime vraiment et qui peut être lui-même avec toi, t'sais? Donc, en tout cas, petite... Petite histoire de relations et de voitures qui pognent la peinture. J'espère que ça vous aura inspiré. Moi, ça m'a fait pratiquer beaucoup pour mes histoires. J'espère que vous avez aimé ça vous préparer avec moi. Là, je l'ai brossé tantôt quand il va un peu plus... quand le sprainet va vraiment plus rentré, pour pas que ça a l'air trop... trop placé comme ça. Moi, c'est ça. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez appris, que vous êtes inspirés, que vous allez prendre un pas vers l'avant pour vous responsabiliser par rapport à votre propre bonheur. Parce que vous ne pouvez pas dépendre des autres. Et j'irai vous parler d'autres histoires dans les prochains jours par rapport au bonheur. Je vais sauter d'un sujet à l'autre, mais c'est sûr que je reviens sur ce sujet-là qui est tellement important à mes yeux, tellement primordial et central aussi dans mon entreprise. « You love », hein? « You love », « Aime-toi toi-même », en premier. Alors, on se reparle bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...